La sueur de La sueur de l'Indien se trouva brusquement tari par le soleil. Quand la frénésie de l'or drana au marché la dernière goutte de sang Indien, de sorte qu'il ne resta plus un seul Indien aux alentours des mines d'or, on se tourna vers le fleuve musculaire de l'Afrique, pour assurer la relève du désespoir. Alors commença la rouillée vers l'inépuisable, trésorerie de la chair noire. Alors commença la bousculade échevelée vers le rayonnant midi du corps noir. Et toute la terre retentit du vacarme des pioches dans l'épaisseur du minerai noir. Et tout juste, si des chimistes ne pensèrent au moyen d'obtenir quelques alliages précieux avec le métal noir, et tout juste, si des dames ne réversent d'une patrie de cuisine en nègre du Sénégal, d'un service athée en massif négrillon des Antilles, tout juste, si des chimistes ne pensèrent au moyen d'obtenir quelques alliages précieux avec le métal noir, et tout juste, si des chimistes ne pensèrent au moyen d'obtenir quelques alliages précieux avec le métal noir. Le crayon, c'est une langue généreuse, une langue douce, un mélange de cultures, mais c'est, je dirais, je pourrais dire, c'est une langue concoctée à partir des souffrances, des difficultés de tout un peuple, pour s'exprimer, pour faire valoir ses idées, ses revendications et ses valeurs en tant que telles. Le mot Haïti, je le dis, c'est le langage indigène, c'est le terrain montagneux, je ne me souviens plus, la langue indigène, mais bon, déjà, voici une trace, voici une trace. Puis c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que la langue, la culture se rappelle toujours de l'histoire aussi, juste dans la langue, juste dans le créole, on retrouve des traces, des traces de français, oui, des traces de langue africaine, de dialecte africain, on retrouve des traces de la langue indigène aussi. Alors, il y a un peu d'histoire là-dedans, il y a un peu d'histoire dans le langage, donc si je devais, bon, ne serait-ce que vous dire c'est quoi l'histoire d'Haïti, déjà, juste en parlant créole, c'est déjà ça, parce que dans les langues, les mots qui sont choisis dans l'accent, etc., on peut analyser cette langue-là, puis se rendre compte que, ah, bien, tel mot, la souche, hein, la souche, c'était pré-colombienne, la souche, c'était avant l'esclavage, la souche, c'était... Donc, je pense que dans le... dans la façon de vivre, la façon de faire les choses, de nommer les choses, l'histoire est inscrite là-dedans aussi. Puis ça me fait beaucoup penser ici au Québec, le langage qui est parlé, ce qu'on appelle le joual, c'est la même chose. Le joual est porteur aussi de... d'une histoire, l'accent, les mots qui sont choisis, l'accent qu'on décide des fois de prendre carrément aussi, on décide de... d'exagérer même des fois l'accent. C'est une prise de position, ça. C'est une... c'est l'identité qui se manifeste, alors... C'est une prise de position... Pour voir mon y'a passé en bas pied... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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